Le projet concerne ce qu'on appelle la zone supraméditerranéenne, c'est-à-dire entre 400 et 1000 mètres d'altitude. C'est dans cette zone qu'on trouve beaucoup de chênais avec des chênes pubescents. Et comme partout en France, les arbres sont affectés par le réchauffement et puis par le changement des pluies. Donc par endroit, il y a des problèmes liés à la sécheresse. Et donc la question qui se pose, c'est d'aider la forêt à être durable. Parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Peut-être que ça va ne plus changer. Peut-être que ça va devenir plus chaud et plus sec encore. Donc il faut ouvrir les options. Le but du travail, c'est d'identifier sur un certain nombre d'endroits quelles sont les essences d'arbres qui sont bien adaptées aujourd'hui, qui seraient bien adaptées avec un climat plus difficile. Alors on a choisi, avec Nicolas Lugy, qui est gestionnaire par ici, une vingtaine d'endroits situés dans un rayon de 100 km autour de Manosque, des endroits variés, pour avoir des points de référence qui illustreront ce qui peut se passer dans cette zone supraméditerranéenne de manière assez large. Le moyen, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, là où les conditions sont déjà différentes d'ici. Pour ça, il faut quand même travailler à sol à peu près équivalent. Pour caractériser le sol, on observe les plantes qui disent beaucoup de choses sur la chimie du sol et sur la manière dont l'eau y circule. On creuse un trou aussi pour voir à quel point le sol peut retenir l'eau. Pour le climat, on prend les cartes climatiques qui existent ou les cartes climatiques proposées par les climatologues. Alors muni d'un sol et d'un climat, on va chercher dans des bases d'observation forestière, en France ou à l'étranger, ce qui se passe dans des endroits similaires à notre hypothèse future avec ce sol. Et on voit ce qui pousse à ces endroits-là, ce qui meurt à ces endroits-là. Et en travaillant ces informations, on arrive à quelque chose de pertinent pour le lieu qu'on étudie. Mais c'est toujours avec les hypothèses de climat. Alors ce matin, on a étudié trois points dans la même forêt. Une chênais assez pierreuse, un endroit où les arbres sont relativement grands, ils poussent bien, un endroit où les arbres sont à peu près deux fois plus petits, ça pousse beaucoup plus laborieusement, donc le sol est moins fertile. Et puis un troisième endroit qui, lui, est très humide. Donc ça fera trois points de référence pour cette forêt. Donc il y aura une information ciblée sur ce qui pourrait convenir ou advenir dans l'avenir dans cette forêt. Et puis un troisième endroit qui, lui, est très humide. Merci.